Voici une étage sans réponse préformulée. Sur la figure ci-contre, ABCD est un carré de côté 60. Les points B, E, F et D appartiennent à un même cercle de centre C. De plus, la distance entre B et E, c'est la même que celle entre E et F et c'est encore la même que la distance entre F et D. Question. Que vaut l'air du polygone A, B, E, F, D ? Nous savons que le côté de ce carré mesure 60 et ce que nous cherchons, c'est l'air de cette surface bleue. Nous avons ici trois triangles. Je prétends que ces trois triangles sont isométriques. Pourquoi ? Parce que ce côté-là, 60, c'est le même que celui-là, puisque c'est le rayon du cercle, c'est encore le même que celui-là et encore le même que celui-là. Et en plus, ces trois angles, ce sont trois angles au centre qui interceptent des cordes de même longueur. Par conséquent, ces trois angles doivent avoir la même amplitude. Et cette amplitude, ça doit être un tiers de 90 degrés, c'est-à-dire chaque fois 30 degrés. Pour calculer l'air de la surface bleue, il suffit de soustraire de l'air du carré, trois fois l'air de ce triangle en magenta. L'air de ce triangle en magenta peut se calculer par ce côté 60 fois ce côté 60 fois le sinus de l'angle que forment ces deux côtés, donc fois le sinus de 30 degrés, divisé par 2. Et comme le sinus de 30 degrés est égal à 1,5, l'air de ce triangle en magenta vaut 900. Donc, pour trouver l'air du polygone, cherchez, il suffit de calculer l'air du carré, c'est-à-dire 60 fois 60, et d'en soustraire trois fois l'air du triangle en magenta, c'est-à-dire trois fois 900, comme ceci. Nous avons 3600 moins 2700, ça, ça fait 900. Donc l'air demandé vaut 900 et l'exercice est terminé. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. Merci. Merci.